tu n'as souka n'a bota ma professionnellement inspecteur yé bango inspecteur sa fait 34 ans pour bagu s'angrisa grave ba menace ni na zoate de pinaza inspecteur 34 ans je ne vis que de ça d'où n'a bang a voté à l'atanecdote mokko n'étanine yam menace yam menace j'en avais menace ah mais au yo quand on a le téléphone à t'exemplement au yo quand on l'a téléphoné nazwakamwe belé au bimissi rapport à bengio tobatine lo batou toni ni ça se passe comment je veux pas je voudrais pas te faire la plupart et je voudrais pas faire père à ceux qui aiment les jeff et à ma famille mais je vais te dire qu'il ya des complots d'assassinats qui ont été déjoués contre ma personne au moment où je vous parle il ya des gens qui sont arrêtés il ya des gens qui sont arrêtés le service de renseignement peut vous dire il ya des gens qui sont arrêtés parce que ils avaient planifié de me tuer je l'ai dit je suis à la télévision et pourquoi on parle pas pour dissuader pourquoi pourquoi en parler pourquoi en parler je suis à la télévision j'en parle je te l'ai dit parce que tu as voulu savoir cela ne m'a pas découragé de faire le travail cela ne m'a pas découragé donc et les bisolangobisoté natouna natouna c'est natouna qui ne va pas mourir le plus important pour moi c'est vraiment de donner ma pierre des contributions pour mon pays ça je les ferai personne alors personne de ces prédateurs là va nous faire et qu'il est ils se trompent bah on ne peut pas nous intimider non je n'ai pas dit ça parce que si j'ai la ligne et n'est pas là les inspecteurs de finances sont là ils sont tous merci mobilisés déterminés ils vont faire équilier la prédation avec ou sans moi la prédation n'a pas d'avenir dans ces pays parce que les inspecteurs ont pris conscience la population congolaise a compris ils n'ont pas de chance